Bonjour Rénaud Rénaud Bonjour Tout d'abord merci d'accepter cette interview C'est ma première, j'espère que tout va bien se passer Avec plaisir Merci beaucoup Voilà la première question Peux-tu un peu te présenter ? Alors moi je m'appelle Rénaud Rénaud c'est Amaury Ca fait 6 ans que je suis dans le catch J'ai 33 ans Voilà je sais pas quoi dire de plus Ok ok Pourquoi le catch ? Bah écoute Le catch c'était un truc qui me faisait énormément rêver Quand j'étais gamin J'avais des stars favorites Il y avait Triple H Il y a eu The Rock Tout un tas de noms que tout le monde connait en fait Et J'ai un peu lâché et puis j'ai repris à l'adolescence Et je me suis dit mais pourquoi j'acclame ces gars A qui je veux ressembler alors que je pourrais être le gars à qui je veux ressembler Et donc j'ai décidé de me lancer Ok ok As-tu pratiqué d'autres sports de combat dans ta jeunesse ? Alors oui bon quand j'étais enfant comme tout le monde du judo je pense De l'Aïkido aussi Mais ça ça a pas duré longtemps Après j'ai pris un peu plus sérieusement à l'adolescence le Taekwondo Et puis après donc ça a été à peu près 2 ans Et puis j'ai enchaîné pendant 3-4 ans le Kung Fu Kung Fu Paimei donc c'est un autre style que le Kung Fu classique Et puis le catch Ok As-tu des modèles dans le catch professionnel ? Tu m'en as un peu parlé mais bon J'en avais J'en avais beaucoup au début Parce qu'au début quand tu ne sais pas vraiment quoi faire Tu t'identifies encore à ceux que tu acclamais il n'y a pas si longtemps que ça Donc il y a Edge principalement qui était un de mes grands modèles Le Spear, je fais le Spear notamment en hommage à Edge Mais je ne suis plus vraiment un fan non plus Il y a aussi M-Punk parce que de base je suis straight edge avant J'ai été straight edge avant de commencer la WWE Donc je ne bois pas, je ne fume pas, comme il dit, je ne prends pas de drogue Le straight edge c'est plus compliqué que ça Il y a plusieurs degrés en fait Moi j'étais straight edge avant J'ai commencé, enfin je suis toujours straight edge J'ai commencé à regarder la WWE J'ai vu qu'il y avait un catcheur qui me ressemblait Forcément j'ai accroché Et j'ai suivi, donc il y a eu Edge, CM Punk, Lita Donc je suis un grand fan aussi Mais comme modèle c'est principalement Edge et CM Punk Dis-nous, t'es-tu fixé un but à atteindre dans le monde du catch ? Bah écoute actuellement moi je ne suis pas encore un grand nom Je ne suis pas encore une grosse vedette J'espère le devenir un jour Certains haters se diront ouais il n'y arrivera jamais Mais bon, moi je fais ce que j'ai à faire Et pour l'instant on va dire que mon but principal C'est de gagner de l'argent Et de choper une ceinture Maintenant on verra comment ça va se passer Comment ça va avancer Évidemment mon but c'est d'avancer Ok, c'est bien parce qu'il y a une question par rapport à ça qui va arriver après Quels ont été tes adversaires les plus coriaces dans un ring entre autres Ou coéquipiers ? Alors je pense que celui Donc moi j'ai un peu l'instinct du mec qui veut sa revanche C'est-à-dire que Black Cobra m'a battu Je l'ai rebattu Il y a eu tout un tas de monde comme ça R.J. Jaguar même chose Et le seul sur lequel je reste définitivement sur un échec Ça reste Dark Mundo Dark Mundo reste une masse qui m'a atomisé On ne va pas se mentir Alex Legrand aussi Il y a eu d'autres nombres En ton style Mais pas parce qu'il est coriace Mais parce qu'il revient tout le temps Et bien sûr R.J. Jaguar qui est très très talentueux C'est un peu une relation d'amitié-haine entre nous Parce que quand on est sur le ring On se fout sur la gueule Et en dehors de ça on est amis Et S&B bien entendu qui me laisse aussi sur un échec Voilà Et il y a encore des années Des années devant lui C'est les gens que tu viens de citer Peut-on vivre du catch en Belgique ? Non On peut vivre du catch quand on est catcheur belge Et qu'on s'exporte ailleurs Mais en Belgique même Il n'y a pas encore moyen de vraiment en vivre Il y a... C'est bien dommage D'être un jour Souhait comme tu dis C'est bien dommage Que dirais-tu aux gens Qui te disent que le catch C'est du faux C'est du fake C'est du cinéma Alors je dirais tout simplement que Sans avoir essayé Parce que la plupart des gens qui disent ça Ce sont des gens qui ne vont pas à des shows de catch Et qui ont entendu que Donc moi je dirais simplement à ces gens-là Écoutez Venez Je ne vais pas faire comme les catcheurs Dire montez sur le ring avec moi Blablabla Je me la pète Non Venez faire un entraînement C'est bon Juste un entraînement Et quand vous avez fini votre entraînement Si vous me serrez la main Que vous me dites Ouais c'est complètement truqué Et je ne suis pas fatigué Et c'est super facile J'arrête le catch Je serais prêt à faire ça Sans déconner Ok ok As-tu des enfants ? Si oui Conseillerais-tu de faire du catch Ou des enfants futurs éventuellement ? Très honnêtement Je pense que le catch Ça peut apprendre des trucs très très importants Notamment au niveau des chutes Je me rappelle une fois Où j'ai glissé sur du verglas Où si je n'avais pas su faire mes chutes Moi je me fracassais la tête sur le sol Donc déjà rien que ça Ça a une base Ça a une utilité Après on apprend notamment la lutte La lutte gréco-romaine La lutte libre olympique Tout un tas d'autres arts martiens autour Qui peuvent être utiles Que ce soit dans la rue Ou que ce soit simplement pour Aller garder un Comment dire Un certain athlétisme Je ne suis pas sûr que le mot existe Enfin peu importe Et je pense que c'est vraiment intéressant Il y a des choses à apprendre dans le catch Comme il y a des choses à apprendre Dans les arts martiens en règle générale Tout à fait Je n'ai pas d'enfant Ma copine en a J'espère rester avec elle Le plus longtemps possible Et s'ils veulent apprendre le catch Que ce soit moi Ou que ce soit Quelqu'un d'autre Je les encouragerai Volontiers à apprendre le catch Et leur donnerai les conseils Que moi j'ai appris Même si comme je le dis J'ai encore beaucoup à apprendre Bien sûr Que penses-tu des structures de catch Niveau belge en général ? Alors Je sais qu'il y a beaucoup de structures Qui sont critiquées Pour tel ou tel défaut Je pense que Toutes les structures ont un défaut Ou tes défauts Mais toutes les structures Ont aussi des qualités Et donc à ce moment-là Suivant ce que le fan recherche Il va trouver forcément Dans une de ces structures Ce qu'il veut trouver en fait S'il veut chercher plus du show Il va aller plus du côté du héno Où il y a 2-3 structures Qui sont plus spécialisées là-dedans Il y a aussi de la technique Du côté du héno C'est pas du tout ça S'il veut plus de la technique Justement il y a des structures Pour ça aussi Il y a vraiment de tout Ok Quel conseil donnerais-tu A des jeunes Qui veulent se lancer Dans le catch ? Déjà Considérez pas spécialement Ce que vous Ce que le catch peut faire pour vous Mais ce que vous pouvez faire Pour le catch Parce que Ce que vous donnez au catch Le catch vous le rendra D'une manière ou d'une autre Faut pas oublier une chose Il y en a beaucoup qui se lancent En se disant Moi je m'en fous de l'argent Moi je vais catcher pour le plaisir Faut pas oublier que l'argent A quand même une part importante Je vais pas trop tourner Autour de l'argent Parce que c'est un sujet un peu tabou Mais il faut pas oublier Que c'est très très important Que ça reste quand même un business Et qu'il faut quand même gagner sa vie L'important aussi C'est au niveau de l'ego C'est normal d'avoir de l'ego De monter sur le ring D'être la superstar D'être la vedette Mais Il faut pas oublier une chose C'est qu'il y a des types Qui sont passés par des trucs avant vous Qui savent ce qu'ils font Et qui donc vont vous donner des conseils Maintenant à vous De différencier un conseil intéressant Et utile Qui va vous dire Voilà écoute Là c'était pas bien Là t'as perdu parce que ça Plutôt qu'un conseil Où on va vous insulter gratuitement Parce que ça évidemment Il y en a plein Faire la vedette Faire la superstar Il y en a plein aussi Mais savoir dire les choses Comme elles le sont Savoir donner les bons conseils Il faut savoir différencier Et il faut savoir les écouter Ok parfait Bon en dernière Je te remercie pour cette interview Et je te souhaite de t'épanouir Dans ce magnifique sport Qui est le catch Avec plaisir Et on se refait ça quand tu veux A bientôt Merci à toi Et merci pour toutes les femmes Merci Au revoir Bonne journée